Bon matin, Église, encore une fois. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série, nous sommes dans le livre de Néhémie, et le titre de la série, c'est « Rebâtir notre vision de l'Église ». Rebâtir notre vision de l'Église, et on voit que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, a été exilé, déporté, confiné, et le peuple revient, et Néhémie rebâtit la muraille. On a vu ça dans les messages précédents. Et après avoir rebâtit la muraille, il doit rebâtir les gens. Et on va regarder aujourd'hui comment Dieu s'y prend pour rebâtir son peuple. Donc, le titre du message ce matin, c'est « Rebâtir nos forces dans la parole de Dieu », « Rebâtir nos forces dans la parole de Dieu », sixième message de cette série de dix dans le livre de Néhémie. Et c'est important de rebâtir nos forces, parce que, dans cette pandémie, le peuple de Dieu est affaibli. Vous savez, lorsqu'on prend le peuple de Dieu et on le disperse, une des manières que Dieu nous fortifie, c'est lorsqu'on est réunis. Si on prend un aigle et on le met dans un poulailler, l'aigle va se comporter comme un poulet. Et alors qu'on était confinés dans nos poulaillers respectifs, les enfants de Dieu se comportent comme des poulets. Nous avons la force d'un poulet au lieu d'avoir la force de l'aigle. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, dans l'Ésaïe 40, que ceux qui se confèrent à l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Et Dieu va nous fortifier dans sa parole. Et c'est pourquoi, dans Émy 8, le verset clé, un verset bien connu au verset 10, c'est « La joie de l'Éternel sera votre force ». « La joie de l'Éternel sera votre force » et le thème du chapitre, c'est l'importance de la parole de Dieu. Lorsque tu es en contact avec la parole de Dieu, lorsque tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu connais mieux Dieu, tu connais ta position en Jésus, ça te donne, encore une fois, de la joie, et la joie te donne de la force. Présentement, le manque de force, souvent, il dit un manque de joie, et Néhémie apprend au peuple à se réjouir dans la parole de Dieu. C'est lorsque, le samedi matin, comme lorsqu'on fait le ménage à la maison, je ne sais pas si il y a des gens comme moi, ça ne te tente pas toujours, mais tu mets un peu de musique, « I will survive », et là, tout à coup, la musique te stimule, ça te donne de la joie et ça te donne de la force. C'est la même chose au niveau spirituel, alors qu'on apprend à se réjouir en Dieu, la joie du Seigneur nous donne une force, une puissance spirituelle, et tout ça se fonde sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on va regarder aujourd'hui, vraiment, si j'avais un seul message à prêcher sur la Bible, c'est le message que je prêcherais ce matin. Pourquoi? Vous savez, au portail, on prêche toujours la Bible. Continuellement, on prêche la parole de Dieu, mais quelquefois, on doit prêcher sur la parole de Dieu. On doit parler de la parole de Dieu. Et c'est comme cet homme qui, un jour, partait en voyage, et son ami lui dit, « Est-ce que t'as fini tes bagages? » Puis il lui dit, « Oui, j'ai terminé. Il me reste simplement à mettre dans mon sac un guide de voyage, une lampe, un miroir, un microscope, un télescope, une épée, un marteau, du feu et de la nourriture. » Son ami le regarde en disant, « Mais c'est impossible parce que t'as simplement un petit bacsac. Comment tu peux mettre tout ça là-dedans? » Et l'homme lui répond, « La parole de Dieu contient tout ça. La parole de Dieu est mon guide touristique, mon guide de voyage qui me conduit sur le chemin de l'éternité. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds qui éclaire les ténèbres autour de nous. La parole de Dieu est un miroir qui révèle ma condition, mon état réel. La parole de Dieu est un microscope qui me permet de voir le péché que je ne vois pas dans ma vie. La parole de Dieu est un télescope qui me permet de voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu est une épée qui m'aide dans le combat spirituel. La parole de Dieu est un marteau qui m'aide à édifier les frères, qui m'aide à bâtir ma vie. La parole de Dieu est un feu qui consomme toute chose. Et la parole de Dieu est ma nourriture car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de droit de dire « Amen » à la maison. Et alors que je te parle la parole de Dieu, la majorité des chrétiens, généralement, sont très réceptifs à ce genre de message et on dit « Oui, Amen, Amen », comme on dit aux États-Unis, « Preach it, brother, preach it ». Mais il y a une réalité. La parole de Dieu, elle est précieuse, mais elle n'est pas toujours facile à comprendre. Et c'est pourquoi elle décourage souvent de fois les chrétiens de la lire. Même l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre va dire de l'apôtre Paul qu'il écrit des choses difficiles. Même, imagine, si l'apôtre Pierre a de la difficulté quelquefois à saisir l'apôtre Paul, c'est normal que nous, au croyant ordinaire, nous ayons quelquefois la difficulté à comprendre la richesse de la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce que J.I. Packer, qui est un grand pasteur théologien, dans son classique « Connaître Dieu, knowing God », il écrit la chose suivante, il est très, très, très réaliste et j'ai rarement lu quelque chose d'aussi réaliste d'un homme qui aime la parole de Dieu sur les difficultés de la parole de Dieu. Voici ce qu'il dit en ouverture d'un de ses chapitres. Parlant des pasteurs, ils nous disent que la Bible est la parole de Dieu. Il est lui-même un pasteur. « Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ils nous disent que nous y trouverons la connaissance de Dieu et sa volonté pour nos vies. Nous les croyons légitimement, car ce qu'ils disent est vrai. Alors, nous prenons nos Bibles et commençons à les lire. » Écoute bien, j'imagine, c'est l'expérience de plusieurs personnes qui m'écoutent ce matin. Mais au fil de notre lecture, nous sommes de plus en plus hésitants. Bien que fascinés, nous ne sommes pas nourris. Nos lectures ne nous aident pas. Cela nous laisse perplexes, en vérité, un peu déprimés. Mais nous nous demandons si ça vaut la peine de continuer à lire la Bible. Parce que la Bible, elle est précieuse, mais ce n'est pas toujours évident d'être discipliné, de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est saisissable, elle est comprenable, on peut la comprendre, mais nous avons besoin, en même temps, d'avoir des outils pour bien la saisir. Et il y a plusieurs chrétiens qui m'écoutent. Alors que tu te dises, amène au fait que la Bible est la parole de Dieu, tranquillement, tu commences à croire les mensonges des non-chrétiens. Et plusieurs chrétiens croient les mensonges de notre culture comme quoi la Bible serait un livre qui a été divinisé. En fait, c'est un livre humain qu'on aurait divinisé. Que la Bible serait un livre ironique, il y aurait des erreurs. Que la Bible serait un livre trafiqué où, dans l'histoire de l'Église, on aurait modifié la Bible pour un agenda politique ou religieux. Que la Bible est démodée, qu'elle n'est plus pertinente aujourd'hui. Et mon but, c'est de te démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Elle est infaillible, elle n'a pas changé, et qu'elle est encore pertinente pour nos vies aujourd'hui. Résultat est que les gens qui m'écoutent présentement, 80 % des gens, des chrétiens qui disent suivre Jésus, 80 %, il y a des gens ici, tu m'écoutes et tu crois et tu déclares, tu professes que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, mais 80 % des gens, donc 8 personnes sur 10, ce matin, c'est ton seul contact avec la parole de Dieu durant la semaine. 80 % des chrétiens ne lisent pas la Bible. Je ne dis pas qu'ils ne la lisent pas quotidiennement, je dis simplement qu'ils ne lisent pas la Bible dans la semaine. 80 % ont pour seul contact avec la parole de Dieu. Leur seul contact avec la parole de Dieu, c'est le dimanche matin lors du culte. Donc, on va regarder à des concepts bibliques très pratiques qui vont t'inspirer, qui vont t'aider vraiment à retourner à la parole de Dieu, de faire de la parole de Dieu tes délices, de retrouver la joie du Seigneur qui va être ta force. Et ce matin, je vais parler d'inspiration biblique, je vais parler d'illumination biblique, de traduction biblique, d'interprétation biblique, d'application biblique et de dévotion biblique. Encore une fois, des titres qui sont très, très dépouillés, mais tu vas voir, il y a de grandes richesses spirituelles derrière ces points. Donc, sans plus tarder, on reprend où on s'est laissé la semaine dernière. Néhémie, huitième chapitre, le verset 1. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. On voit ici que c'est une nouvelle saison. Le septième mois, c'est le début de la nouvelle année. C'est une nouvelle saison. C'est une saison de restauration. Et le peuple de Dieu va rétablir deux choses. Premièrement, on rétablit les assemblées. Alors que les aigles étaient dans des poulaillers, maintenant, les aigles reviennent dans le nid. Et c'est l'importance, encore une fois, si tu n'es pas revenu à l'Église en présentiel, je t'encourage à le faire. Et je vais continuer. Je vais continuer semaine après semaine après semaine après semaine parce que c'est important que tu quittes ton poulailler. Ne te coupe pas d'un moyen de grâce où Dieu veut te fortifier avec le peuple de Dieu, avec les frères et les sœurs. Donc, on voit ici qu'une des premières choses, une restauration de l'Assemblée. Mais le plus important, il y a une restauration de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu demande à Esdras. On a vu Néhémie ici. Et à l'origine, Esdras et Néhémie forment un seul livre. Esdras et Néhémie ont travaillé en équipe. Néhémie, c'est le gouverneur spirituel, c'est le leader, c'est qu'il y a, on pourrait le dire comme ça. Et Esdras, c'est le scribe. Donc, on pourrait dire que c'est le pasteur, même si, évidemment, Néhémie a fait un travail pastoral. Et on demande à pasteur Esdras d'amener la parole de Dieu. J'aime le fait que c'est le peuple de Dieu qui demande au pasteur d'amener la Bible à l'Église. Ce n'est pas les pasteurs qui demandent au peuple de Dieu d'amener leur Bible à l'Église. On voit ici que c'est le peuple de Dieu qui demande au pasteur d'amener leur Bible à l'Église. Et je crois que de plus en plus, pendant des années, les pasteurs ont demandé aux chrétiens d'amener leur Bible à l'Église. Et je crois que nous entrons dans une saison où c'est les chrétiens qui vont devoir demander malheureusement aux pasteurs d'amener leur Bible à l'Église. Je crois et je suis convaincu de l'importance du format papier de la parole de Dieu. Pourquoi? J'encourage les croyants à amener leur Bible à l'Église. Les pasteurs du portail ne prêchent pas avec un iPad et c'est la parole de Dieu qu'on prend mon bien. Mais il y a quatre raisons pourquoi je crois que c'est important d'amener la Bible en format papier. Les quatre S. Premièrement, c'est un symbole. Quand je me tiens devant toi avec ce livre, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Il y a un symbole d'autorité. C'est beaucoup plus puissant que si je me tiens devant toi avec mon téléphone. Deuxièmement, pourquoi je t'encourage non seulement à amener ta Bible à l'Église mais que j'encourage nos prédicateurs à prêcher avec la Bible en format papier parce qu'il y a une séparation. Quand tu suis à l'Église avec ton téléphone, ton téléphone sert à plein d'autres choses. Il sert à aller sur Instagram, ton téléphone sert à prendre tes courriels, ton téléphone sert à envoyer des messages, à téléphoner des gens, ton téléphone sert à pêcher des gens, c'est ton outil de pornographie. Le téléphone sert à plein de choses. Il vient un moment où tu as besoin, lorsque tu es dans la maison de Dieu et même dans tes temps de dévotion, de couper et d'avoir seulement la parole de Dieu. Non seulement le format papier fait en sorte qu'il y a une séparation, mais tu as seulement la parole de Dieu. Trop de chrétiens à l'Église, tu es avec ton téléphone et pendant que tu regardes les références bibliques, tu envoies des courriels, tu réponds des messages, tu s'ouvres sur Internet. C'est mauvais pour ton âme. C'est mauvais pour ton âme. Donc, le format papier et pour les pasteurs et pour les croyants offre quelque chose que jamais les écrans vont offrir, que jamais un iPad va offrir, que jamais ton téléphone intelligent va offrir. Parce que ton téléphone est intelligent, mais ton téléphone n'est pas spirituel. Et je crois également que c'est important le quatrième S, le format papier pour les sens. Lorsque tu cherches les références bibliques, tu touches le texte biblique, tu vois le texte biblique. Plusieurs d'entre nous, nous sommes visuels. Tu sens la parole de Dieu. Donc, Jésus était fait chère, c'est important. Ah, la communion. Donc, c'est des symboles concrets. Encore une fois, je ne crois pas que la parole de Dieu n'est pas, de manière numérique ou digitale, j'ai dit simplement qu'il y a une puissance, qu'il y a un symbole très, très fort d'amener sa Bible à l'Église. Et ici, on voit ici qu'on demande à Esdras d'amener la Bible et on dit la parole de Dieu prescrite par l'Éternel. Parce que ce livre n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration de la parole de Dieu. Ce livre est la parole de Dieu parce que Dieu l'a inspiré. C'est ce que Timothée 3,16 nous dit que la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé. Comme j'ai déjà dit, lorsque tu entends le fameux jazzman, Louis Armstrong, qui joue? C'est la trompette ou c'est Louis? En fait, la trompette par elle-même ne peut rien faire. La trompette fait un beau son, une belle mélodie parce que Louis Armstrong souffre dans la trompette. Alors qu'on est dans le livre de Néhémie, Néhémie n'est qu'une trompette. Ce livre-là, on voit le livre Ésaïe, on voit par exemple Épître de Paul au Romain, Évangile de Matthieu, peu importe, ce ne sont que des trompettes, des instruments dans lesquels Dieu a soufflé. L'Esprit de Dieu a soufflé. Et c'est pourquoi ce livre est la parole de Dieu. La Bible, non seulement la parole de Dieu, elle est nécessaire. Plusieurs personnes, tu commences à suivre Jésus et tu te poses la question, oui, mais pourquoi la Bible? OK, comprends-moi bien. Dieu habite une lumière inaccessible. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Ce Dieu-là est saint. Le problème, c'est que l'homme, par nature, nous sommes séparés de Dieu. Mais ce Dieu a une volonté et nous savons, le Dieu de l'univers est un Dieu personnel. C'est un Dieu relationnel. Les chrétiens, nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une parfaite unité relationnelle. Dieu en lui-même, la Trinité révèle que Dieu est relationnel. Et ce Dieu-là, relationnel et personnel, veut se révéler. Veut se révéler à toi et à moi et à notre monde. Et ce Dieu parle. Environ 4000 fois dans ce livre, nous voyons Dieu dit. Dieu parle. Et la parole de Dieu, elle est regroupée dans ce qu'on appelle l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture est le meilleur mode de révélation. Dieu aurait pu nous envoyer une peinture et on aurait débattu à savoir quelle est la véritable signification de la peinture. Dieu aurait pu envoyer une sculpture et on aurait débattu. Mais Dieu se révèle dans l'écriture. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Il y a des choses, on peut avoir des opinions différentes, mais le message essentiel que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur et que Jésus-Christ est le Seigneur de toutes choses, c'est clair. Donc, l'écriture est le meilleur mode de révélation. C'est pourquoi Bible vient du grec biblia qui veut dire les livres. La Bible, c'est 39 livres de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau, 66 en tout. Et la Bible, elle est nécessaire parce que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans avec 40 auteurs différents, trois continents, mais un seul thème, l'avenue du sauveur Jésus-Christ. Donc, la Bible sert à regrouper le message, ce que Dieu dit. Il sert également à fixer le message. Sinon, si Dieu ne s'était pas révélé par l'écriture, ce serait ce qu'on appelle le téléphone arabe. On entend une chose, mais ce qu'on entend et ce qu'on comprend, c'est deux choses différentes. Les apôtres auraient nous renseigné que le salut, pour parvenir au salut, repends-toi et crois en Jésus et des années plus tard, les pasteurs prêcheraient déprends-toi parce qu'à un moment donné, quelqu'un aurait mal compris. C'est comme Pastor Warren, dernièrement, je parlais avec lui et il me parlait d'un régime, un régime végétarien et on discutait et il me parlait d'un livre qui l'avait beaucoup marqué et le livre, c'était Elf quelque chose. Et moi, je cherche Elf, je cherche E-L-F, je cherche un livre Elf. Mais lui, il est blingue. En fait, c'est Elf. Tu as vu comment je parle bien dans la guerre? Elf. H-E-A-L-T-H. Donc, tu vois, ce qu'on entend et ce qu'on comprend, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est importante parce que le message est fixé et lorsque le message est fixé, le message est diffusé. L'apôtre Paul dit « Moi, je suis en prison mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Donc, Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, dans sa profidence, s'est révélé dans l'Écriture. Donc, la Bible, elle est nécessaire mais elle est suffisante. C'est pourquoi l'Apocalypse 22-19 nous dit qu'on n'a rien à ajouter. On n'a pas besoin d'une nouvelle tradition, d'une nouvelle révélation, d'un nouveau raisonnement. La parole de Dieu, elle est suffisante. Lorsque j'étais plus jeune dans un cours d'art plastique, un de nos professeurs était vraiment un artiste chevronné et on devait peindre des toiles et sur plusieurs cours on peignait et à un moment donné, lui a fait vraiment quelque chose, une peinture incroyable et j'ai un de mes amis qui a voulu faire son petit comique qui a pris la peinture et a voulu l'améliorer. Donc, avec la peinture, il est arrivé et il a fait des petits traits et il a écrit son nom. Mon professeur était, je m'en allais dire, était fâché, était déchaîné. C'est un manque de respect incroyable. Tu ne peux rien ajouter à un chef-d'oeuvre. Tu ne peux rien ajouter à la parole de Dieu. Donc, la Bible, elle est nécessaire. L'inspiration biblique nous dit que la Bible est nécessaire, elle est suffisante. Elle est infaillible, elle est sans erreur. Frère, sœur, mon ami, tu peux t'appuyer sur ce livre, tu peux fonder ta vie sur ce livre. Ce livre est inébranlable. Les vérités de ce livre sont éprouvées. Je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible déclare d'elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu parce que si ce livre est inspiré de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je crois que la Bible est infaillible pour des raisons bibliques que j'ai mentionné, pour des raisons théologiques, des raisons christologiques. Jésus a dit que pas un seul trait, un seul iota de cette parole passerait. Si Jésus avait une telle confiance dans la parole de Dieu, mon ami, tu peux avoir confiance dans la parole de Dieu. Je crois que la Bible est infaillible pour des raisons logiques. Elle ne se contredit pas. âge. Je crois que la Bible est la parole de Dieu pour des raisons prophétiques. Lise seulement Isaïe 53 et voir comment, c'est tellement précis, comment ça pointe vers l'œuvre de Jésus et pour des raisons pratiques. Hébreu 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Je crois que ce livre est la parole de Dieu pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, mais également parce que ce livre a changé ma vie et que tous ceux dont ce livre, dont Dieu au travers de ce livre a changé leur vie des amènes. Donc, la Bible, elle est infaillible. C'est l'inspiration biblique. On arrive au deuxième point. Je fais rapidement versets 2 à 6. Le sacrificataire Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'il entendait. C'est important. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple est attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une astrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitya, Shemana, Uri, Ilkia, Emessaya et à sa gauche, Pédaja, Michael, Malkia, Ahum, Akbadanah, Zachary et Meshulam. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple car il se trouvait plus haut que tout le peuple et lorsqu'il l'ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras, Bini, l'Éternel, le grand Dieu et tout le peuple répondit en levant les mains Amen, Amen, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel la face qu'on terre. OK, l'inspiration biblique c'est important mais tu as besoin de comprendre que ce n'est pas suffisant pour changer ta vie. Tu as besoin de l'illumination biblique. En théologie, on parle de l'illumination. C'est un terme très, très chargé. Mais d'abord, je veux juste te dire à des gens qui sont nouveaux à la foi, on voit ici deux pratiques évangéliques. On voit premièrement que le peuple de Dieu va lever les mains. Peut-être que tu te poses la question lorsque tu viens à l'Église pourquoi les gens lèvent les mains dans la louange et la prière. On voit que dans la Bible, c'est un signe d'abandon. Si quelqu'un, tu rencontres quelqu'un puis tu te diriges vers la personne puis elle se met comme ça, tu ne seras pas bien reçu. Mais lorsqu'on voit quelqu'un, on ouvre les bras. Donc, les mains levées, c'est simplement un signe d'ouverture à ce que Dieu fait dans nos vies, un signe d'action de grâce. Et on voit le peuple qui va dire « Amen ». Si tu viens au portail, c'est votre foi, on te dit « Est-ce que je peux entendre « Amen » ? » « Amen » veut littéralement dire « vérité ». Donc, c'est en fait, on dit « Je suis d'accord avec la vérité qui est prêchée. Je suis d'accord que la Bible est la parole de Dieu et tu as le droit d'écrire un « Amen » et même de dire « Amen » dans ton salon ou ta cuisine. Maintenant, on voit que le peuple comprenait. Parce que la Bible, elle est inspirée, mais il y a plein de gens qui lisent la Bible. Moi, j'ai des amis non-chrétiens qui ont lu la Bible au complet, mais qui ne comprennent pas la Bible. Pourquoi? Encore une fois, c'est Calvin qui disait, et je le répète, que le même esprit qui nous a fait naître de nouveau authentifie la parole de Dieu qui l'a inspirée. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on croit que chaque croyant né de nouveau est en mesure de comprendre l'essentiel de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un prêtre, tu n'as pas besoin d'un guide pour te donner toute l'explication de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que les pasteurs ne sont pas utiles, ça veut juste dire que tu peux saisir l'essentiel de la parole de Dieu par toi-même. Tu n'as pas besoin d'une tradition. C'est pourquoi Jérémie 31 va parler de la Nouvelle Alliance en disant qu'il viendra un temps où aucun n'instruira l'autre en disant « Connais Dieu, tous le connaîtront. » Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont accès à la parole de Dieu. Et Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 2 versets 10 à 12 que l'Esprit de Dieu est le seul qui peut sonder Dieu. Et la seule manière de sonder l'Esprit de Dieu, de sonder Dieu, de connaître la parole de Dieu, c'est par le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est comme, j'ai déjà raconté il y a plusieurs années, il y avait deux tours à bureau et ils ont voulu bâtir un tunnel pour relier les deux tours, donc sous-sol, bâtir un tunnel. Les deux équipes sont parties chacune de leur côté et ont creusé, ont creusé, ont creusé, ont creusé dans les ténèbres, dans les ténèbres, dans les ténèbres. Et finalement, ils se sont dit « On devrait s'être rencontrés, on continuait. » Ils ne se sont jamais rencontrés un erreur de calcul, deux tunnels complètement différents, donc ils se sont retrouvés avec deux tunnels. Le plus efficace aurait été d'avoir deux tunnels qui se rencontrent. Le Saint-Esprit et ce tunnel, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te permet de creuser dans la parole de Dieu et de pénétrer la vérité biblique. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu, c'est ce qui s'appelle l'illumination biblique. À tous ceux qui ont Saint-Esprit, rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de saisir la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Pour comprendre la parole de Dieu, ça prend beaucoup plus que de l'intellectuel, ça prend une dimension spirituelle. Et on arrive au troisième élément, versets 7 et 8. Et là, on nomme plusieurs personnes, Josué, Bani, Sheribia, Yaminakoub, Shabatahi, Odia, Massaya, Kelita, Azaria, Yozadad, Anan, Pélaïa et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement. Le mot ici, le mot en hébreu, c'est, on pourrait le traduire par il traduisait, il expliquait dans le livre. Donc, il traduisait et expliquait dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. OK. Ici, on voit, pour la première fois, on voit comment Dieu dirige à la traduction de la parole de Dieu. À l'époque, le peuple avait perdu l'hébreu, il parlait araméen qui était la langue internationale de l'époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Et alors qu'on lisait l'Ancien Testament en hébreu, on ne comprenait pas et les Lévites traduisaient de l'hébreu à l'araméen et expliquaient le sens. Donc, on voit ici, puis on voit, il y a des livres bilingues dans l'Ancien Testament, notamment, on a Daniel, on a dans les Draces des portions en araméen, en hébreu, et on voit que Dieu, dans sa providence, se dirigeait pour la traduction de la parole de Dieu. Dieu a voulu que la parole de Dieu, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec, soit traduite dans toutes les langues des nations afin qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu et le plan du salut. Donc, ici, on voit qu'il lisait distinctement. Maintenant, tu as besoin de comprendre c'est quoi, à quelle tradition biblique tu as accès. Par exemple, si je prêchais devant une assemblée anglophone, j'ai un traducteur et moi, je prêche en français et je dis, gloire à Dieu, notre Dieu est ici maintenant, transcendant, au-dessus de toutes choses, parfaitement sage, tout puissant, omnipotent, gloire à notre Dieu. Et là, je regarde mon traducteur et mon traducteur me regarde et peut-être qu'il est un peu limité, donc dans son français, il n'a pas trop compris et sa traduction, c'est praise God. Il traduit l'essentiel, mais il manque un peu de choses. Dans nos traductions bibliques, nous avons des traductions très littérales. Reste avec moi, je prends deux minutes pour t'expliquer ça, c'est vraiment important. Nous avons des traductions littérales et des traductions dynamiques. Donc, pour connaître la traduction, prends ta Bible, ouvre la première page et tu devrais voir. Il y a plusieurs traductions bibliques. Elles sont tous fidèles. Elles ont juste différentes fonctions. Donc, il y a des traductions qui sont mot à mot, plus rigoureuses et d'autres qui sont plus dynamiques pour permettre de comprendre le texte, donc comprendre qu'elle a une plus grande liberté, c'est pas mal, elle a juste sa fonction. Donc, par exemple, si tu prêches à des enfants, il y a des gens aussi, il y a des gens qui n'ont pas une grande éducation, qui ont un français limité, il y a des traductions qui sont pour toi. Donc, voici pour te démêler là-dedans. On a premièrement les gammes Louis II. En 1910, il y a un homme qui s'appelle Louis II qui a traduit la Bible, qui a fait un super boulot, une super job. De ce travail, il y a eu quatre nouvelles révisions Louis II. En 1978, il y a eu la nouvelle révision seconde qu'on appelle la colombe. Ça, c'est les Français qui l'ont fait. Les Suisses, il y a eu la nouvelle édition de Genève en 1979. Donc, dans les Louis II, on est dans la même gamme. Moi, par exemple, je prêche de la seconde revisée, donc dite la colombe, celle de 1978. Des années plus tard, les Français ont fait une nouvelle traduction très, très rigoureuse qu'on appelle la nouvelle Bible seconde qui est beaucoup plus littérale. J'ai prêché pendant des années au portail avec cette traduction biblique. Je l'ai délaissée dernièrement. Pourquoi? Parce que je veux que la majorité du peuple de Dieu soit en mesure de suivre avec moi. Je me suis rendu compte que la NBS, la nouvelle Bible seconde, c'est une excellente traduction, mais la majorité des gens dans nos églises ont encore des Bibles de la gamme Louis II, soit à 1910, soit à Colombes, soit à Genève. Donc, pour moi, c'est important que le peuple de Dieu soit en mesure de suivre avec moi. vient de servir à une traduction à la Colombes. On a ensuite, dans le milieu, on pourrait dire, la traduction sommaire. Et de l'autre côté, très, très, très dynamique, on a Parole de vie français courant. Donc, regarde ta traduction biblique et ça va t'aider à te situer. Si tu es un chrétien d'expérience, je t'encourage à aller dans la gamme des Louis II. Si vous êtes un chrétien avec beaucoup d'expérience, vous avez lu votre Bible à plusieurs reprises, vous avez besoin d'un renouvellement, je vous encourage à lire la sommaire. Très bonne traduction. Si vous venez à la foi, vous voulez quelque chose de très dynamique, la sommaire. Si, encore une fois, vous êtes un très mauvais lecteur, sans jugement, vous êtes, pour vos enfants ou des jeunes, d'aller dans des traductions comme Français courant, Parole de vie, c'est très bien. Donc, tu as besoin de comprendre l'importance des traductions bibliques. Mais tu as besoin également de comprendre que dans ta Bible, tu as une traduction et une version. Par exemple, tu peux commander un filet mignon au restaurant, mais on peut te l'amener dans un assiette en carton ou une assiette en or. Donc, les versions, c'est tout ce qui vient autour de la traduction biblique. La version va te fournir des introductions aux livres bibliques, va te fournir des notes de bas de page. Donc, c'est tout ce qui vit autour du texte biblique pour le comprendre. Donc, je t'encourage, encore une fois, à te procurer une bonne Bible d'études. Généralement, lorsque tu vois Bible d'études, c'est une traduction avec des bonnes introductions aux livres bibliques. Par exemple, si tu commences à lire Ézéchiel et tu n'as aucune notion de littérature, d'histoire et de théologie, tu vas trouver ça long, long temps. Donc, une bonne Bible d'études te donne une introduction aux livres d'Ézéchiel et ça va éclairer ta lecture. Donc, c'est important de comprendre traduction, version. Il y a différentes versions. Par exemple, Thomson n'est pas une traduction. Thomson, c'est l'assiette. Donc, tu as le texte biblique. Thomson peut utiliser différentes traductions, mais c'est les notes, les liens, les chaînes, les notes archéologiques. Plusieurs ont la Bible de MacArthur. C'est quoi? Bien, par exemple, on va prendre une Louis II, mais les notes de bas de page et les introductions, c'est la théologie du pasteur MacArthur. Donc, on va prendre la Schofield. C'est exactement la même chose. On va prendre, par exemple, une Louis II, 1910, traduction, mais la version, c'est Schofield. J'ai déjà dit que la version Schofield, ce n'est pas une version que j'encourage à cause de l'orientation théologique qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on croit qui est christocentrique au portail. Je ne dis pas qu'elle n'est pas chrétienne, je dis simplement qu'elle est très orientée théologiquement. Donc, en tant que croyant, même nouveau croyant, tu as besoin de comprendre c'est quoi une traduction biblique et c'est quoi une version biblique. Fin de la parenthèse. On continue. Neuf. Néhémie, le gouverneur Esdrast, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdrast leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est sain, ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en allait pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. C'est bien de comprendre l'inspiration biblique, l'illumination biblique, les traductions bibliques, mais ici on voit l'importance de l'interprétation biblique. Le peuple de Dieu avait une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. En fait, le peuple de Dieu avait une interprétation incomplète. Ils ont compris, alors qu'on leur lit la parole de Dieu, ils comprennent des choses, mais ils ne comprennent pas l'ensemble du plan de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, souvent, on a la mauvaise nouvelle de la loi qui révèle ton péché, mais ce n'est pas tout. Tu as besoin également de comprendre la bonne nouvelle de la grâce. Et le peuple comprenait la loi, mais ne saisissait pas la puissance de la grâce. Donc, ils comprennent qu'ils sont coupables. Ils entendent la loi, ils entendent la parole de Dieu, ils réalisent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est normal de te sentir complètement démuni, de sentir que tu n'es pas en mesure d'accomplir la parole de Dieu, que tu n'es pas à la hauteur. C'est une des fonctions de la parole de Dieu. C'est d'être un miroir pour révéler ton péché et révéler ton besoin de Jésus et de la grâce de Dieu et ton besoin de la croix de Jésus. Donc, le peuple avait seulement la première portion, ils réalisaient leurs péchés. C'est comme lorsqu'on va à la Ronde au Québec ou qui est un parc d'amusement. Je me souviens quand mes enfants étaient jeunes. Lorsqu'on va dans le monstre ou peu importe le manège, il y a une hauteur minimale. Une hauteur minimale. Donc, généralement, il y a un genre de règle avec une hauteur minimale et l'enfant doit arriver et regarder est-ce qu'il est assez grand. Moi, mon fils s'est assuré d'avoir mis des lessuliers avec la plus haute semelle, une casquette pour être sûr d'être à la hauteur. C'est un peu briscard quand tu vois des enfants qui ont tellement le goût d'aller dans le manège et finalement, ça ne marche pas pour leur sécurité. Ils ne sont pas à la hauteur. Ça ne passe pas. La Bible dit que l'être humain par nature, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne répondons pas aux standards de Dieu. Romain 3,23 qui dit tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot grec pour priver, c'est le sens de ne pas être à la hauteur. Il nous manque quelque chose. Nous sommes incapables d'obéir à la loi. Nous sommes incapables de vivre cette vie agréable à Dieu. nous sommes pécheurs. Et le peuple de Dieu l'avait compris. Il avait saisi la mauvaise nouvelle de la loi. Mais ce n'est pas tout. Tu dois être en mesure lorsque tu lis un texte biblique. Chaque texte biblique révèle le péché de l'homme et la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi les pasteurs de l'époque vont dire « Frère Sante, taisez-vous. » Vous avez compris une portion du message. Oui, c'est bien la repentance. Oui, c'est bien de révéler votre péché. Oui, c'est bien de réaliser le problème spirituel dans vos vies. Mais gloire à Dieu, il a une solution. Nous servons à un Dieu de grâce. Et en fait, ils vont plus loin en disant que Dieu a décrété une fête. Alors qu'on se repent et qu'on vient à lui, Dieu nous donne la capacité de se réjouir en lui. Dieu nous fait grâce. Dieu nous pardonne. Dieu comble ce qui nous manque. Et souvent, ça manque dans les églises, ça manque dans la vie des croyants où on est très légaliste. On voit tout ce qu'on n'obéit pas, mais on ne réalise pas tout ce que Dieu fait dans nos vies. Puis en fait, l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Et c'est pourquoi c'est important, tu vas être surpris, d'avoir une interprétation christocentrique. Jésus dans Jean 5,39 va dire « Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle alors qu'elle me révèle. » La parole de Dieu révèle Jésus. Ça veut dire quoi? OK. Par exemple, si quelqu'un venait à l'église, tu peux mesurer sept pieds. Tu peux être un géant. Tu te présentes devant moi, mais je vais toujours être plus haut que toi. Pourquoi? Pas par mes mérites personnels, parce que je suis plus haut que toi à cause de l'endroit où je me tiens. Écoute-moi bien. La Bible révèle que tu n'es pas à la hauteur, mais la Bible révèle que Jésus, en vivant cette vie de parfaite obéissance, en mourant à la croix, alors que lui a été fait péché et que toi, tu es un pécheur et qu'à la croix à te confier en lui, il y a un transfert où ton injustice est déversée sur lui, sa justice est déversée sur toi. Maintenant, lorsque Dieu te regarde, tu es à la hauteur, pas par tes mérites personnels, mais à cause de l'endroit où tu te tiens, lorsque tu te tiens sur Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, sur la terre, il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean-Baptiste, mais même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand. Pourquoi? Parce que le plus petit des croyants se tient sur l'œuvre de Jésus. Donc, la bonne nouvelle, lorsque tu lis la Bible, tu dois toujours dire, Seigneur, révèle-moi mon péché, mais Seigneur, révèle-moi la grâce de Dieu, et Seigneur, révèle-moi comment tout ça a rapport avec Jésus, parce que le péché de l'homme et la grâce de Dieu culmènent à la croix de Jésus. Quelqu'un devrait dire amen. Et j'ai presque terminé. Verset 13 à 17. Voici où Dieu veut t'amener. Il y a des concepts, bon, traduction, tu comprends, la parole de Dieu, inspiration biblique, le Saint-Esprit m'a à comprendre, l'illumination, l'importance des traductions, d'avoir une bonne interprétation qui pointe vers Jésus. Mais ce n'est pas tout. On continue. Verset 13 à 17. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour être attentifs aux paroles de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des huttes pendant la fête du septième mois et qu'ils devaient faire entendre et publier une proclamation dans toute leur ville et à Jérusalem. Sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier, du feuillage d'arbres touffus pour faire les huttes comme il est écrit. Alors le peuple sortit et en rapporta et se firent des huttes, chacun sur la terrasse de sa maison, dans leur cours dans l'épargne de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes et habitèrent sous ces huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait pareil et il y eut de très grande réjouissance. Cinquièmement, on voit l'application biblique. Le but ultime de la Bible, c'est de faire autorité en matière de foi et de pratique. La pratique est fondamentale. La Bible a été donnée pour notre pratique. Lévitique 19-37, Dieu dit, voici mes commandements, pratiquez-les. Matthieu 7-24, Jésus a dit, quiconque entend de moi ces paroles et les pratiques sera comme un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Jacques 1-22 nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais pratiquez ce que vous entendez. Donc, la pratique, elle est fondamentale et c'est pourquoi on voit qu'une application. Ils réalisent qu'une fête des huttes, mais non seulement ils réalisent, ils vont pratiquer cette fête. La fête des huttes qui est un rappel que Dieu, lorsque Dieu a sorti son peuple d'Égypte, le peuple était dans le désert, donc il vivait dans des huttes et c'est un rappel de la grâce de Dieu, de la provision de Dieu, de la délivrance de Dieu. Donc, la fête des huttes était vraiment une grande fête. Mais mets-toi à la place des gens. On revient de l'exil, on rebâtit des maisons, la maison est même pas, elle est à peine terminée que tu construis des huttes pour habiter dans des huttes pendant plusieurs jours pour obéir à la parole de Dieu. Alors, c'est comme si tu achètes une maison, ça fait des années que tu attends, tu achètes ta maison, tu fais la peinture, tu achètes les meubles, les déménageurs vont arriver, la maison, elle est toute prête. Puis finalement, la première journée où tu as les clés, on te dit, ben tu dois aller en camping pendant une semaine. Mais ce peuple le fait par obéissance à la parole de Dieu parce qu'ils réalisaient que la maison qu'ils avaient était dure à la grâce de Dieu. Mais on voit un peuple qui pratique la parole de Dieu. Frères, sœurs, la majorité des chrétiens, on entend tellement de messages, tellement de messages, tellement de prédications. Il faudrait peut-être écouter quelques fois moins de messages, mais pratiquer plus la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce que c'est arrivé à Mark Twain. Mark Twain, il y a plusieurs années, l'auteur. Il y a un homme qui vient le voir puis qui lui dit, un homme d'affaires qui était reconnu pour sa vulgarité, mauvais témoignage. Puis cet homme d'affaires vient voir Twain puis il lui dit, moi là, un jour avant de mourir, je veux faire un pèlerinage au Mont-Sinai. Je veux monter le Mont-Sinai et en haut du Mont-Sinai, je veux lire les dix commandements à haute voix. Je veux déclarer les dix commandements. Puis Mark Twain lui dit, j'ai une meilleure idée. Au lieu d'aller au Mont-Sinai pour déclarer les dix commandements, reste ici à Boston puis pratique-le. Il y a un principe biblique là-dedans sur l'importance de la pratique. C'est bien de comprendre l'inspiration, l'illumination, mais tout ça devrait motiver ton cœur toujours pour la pratique. Ton plus gros problème, écoute-moi bien, ton plus gros problème n'est pas les vérités bibliques que tu ne connais pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, peut-être que tu es nouveau dans la foi, il y a des gens, ça fait peut-être des années que tu sers le Seigneur, mais tu n'as pas la prétention de connaître toute la Bible. Je ne la connais pas par cœur non plus. j'en connais beaucoup, mais toute ma vie, je vais creuser et je vais découvrir des choses sur Dieu. Ton plus gros problème n'est pas les vérités bibliques que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu anxieux de tout ce qu'ils ne connaissent pas dans la Bible. Ton plus gros problème n'est pas les vérités bibliques que tu ne connais pas, mais les vérités bibliques que tu connais et que tu ne pratiques pas. Ça, c'est ton plus gros problème. Et on termine, verset 18 et on termine ce chapitre. On lue dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Wow! Chaque jour. Depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant sept jours. Il y a eu une cérémonie solennelle le huitième jour selon la règle. Donc, tu vois, si un jour tu te retrouves sur une île déserte et on te pose la question qu'est-ce que tu amènes? La prière, c'est que tu sois en mesure de dire la Bible. Sincèrement, Dieu m'entend, aucune prétention, aucun orgueil. Si je me retrouve sur une île déserte et on me dit que tu peux amener une chose, j'emmène la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais, je comprends l'inspiration biblique. Je comprends que ce livre est la parole de Dieu. J'ai la certitude d'être né de nouveau et je sais que j'ai les ressources intérieures, j'ai l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. J'ai une bonne traduction biblique. J'ai des règles d'interprétation biblique qui pointent vers Jésus et je sais que ce livre-là va m'emmener dans l'application biblique. Mais également, le peuple de Dieu lisait la parole de Dieu chaque jour. On parle quelquefois des dévotions personnelles, d'avoir un temps de dévotion personnelle. Par exemple, le matin, de prendre une demi-heure, 30 minutes, de lire la parole de Dieu, de prier. Donc, peu importe les formats. Mais dans le monde évangélique, on parle de dévotion personnelle. C'est quoi la dévotion? La dévotion, c'est la consécration quotidienne disciplinée. Le peuple passait du temps dans la parole de Dieu à chaque jour, pas par obligation, mais par passion, par désir. Le plan de Dieu, ce n'est pas de te condamner à lire la Bible chaque jour pendant 15 minutes. Le plan de Dieu, c'est que le Saint-Esprit te donne une passion, te donne une joie dans la parole de Dieu qui va devenir ta force. Beaucoup de chrétiens vont dire, oui, mais pasteur, je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire et je n'ai pas le temps de lire. À tous ceux qui disent qu'ils n'aiment pas lire, vous savez, on peut tous avoir du pain et mourir de faim. Lorsqu'on mange, on mange parce que c'est nécessaire. Puis quelquefois, on a de l'appétit et quelquefois, on a moins d'appétit. Mais si vous avez des enfants, vous ne leur donnez pas seulement la nourriture lorsqu'ils ont de l'appétit, vous savez que c'est bon pour leur santé. Donc, il y a des chrétiens qui disent, moi, je n'aime pas lire. Tu n'es pas obligé de lire la Bible en un an. Ce n'est pas grave si tu la lis en cinq ans, mais lis-la régulièrement chaque jour. Prends du temps jour après jour. Tu as besoin d'être en contact jour après jour avec la parole de Dieu. L'important, c'est le principe, ce n'est pas la quantité. D'autres vont dire, non, mais pasteur Guétard, moi, je n'ai pas le temps. C'est John Piper qui dit, une des grandes qualités des réseaux sociaux sera de démontrer au jugement dernier que le manque de lecture biblique et le manque de prière des croyants n'étaient pas dits à un manque de temps. Le jour où tu n'auras plus le temps pour Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, OK, ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque d'intérêt, un manque de priorité. Et à la base, c'est parce qu'il y a un problème spirituel parce que notre cœur n'a pas saisi la richesse de la parole de Dieu. Je termine avec ceci. Un jeune homme qui part dans une autre ville pour étudier, mais avant de partir, sa mère lui donne une Bible et elle lui dit n'oublie pas, lis la parole de Dieu. Le jeune homme dit oui, oui, prends la Bible, s'en va. Quelques semaines après, il appelle ses parents et il dit je manque d'argent, est-ce que je pourrais avoir de l'argent? Sa mère lui dit lis ta Bible, Dieu pourvoit. Il dit oui, maman, lis ta Bible, Dieu pourvoit. OK. Une semaine après, rappelle, maman, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu as lu ta Bible? Oui, 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 oui. Il dit non, lis ta Bible, Dieu pourvoit. Et comme ça, pendant des semaines et des semaines, continuellement, téléphone, non, maman, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Lis ta Bible, est-ce que tu lis ta Bible? Oui, 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 je la lis, oui, je la lis. Non, tu ne lis pas ta Bible, lis ta Bible, Dieu pourvoit. Et à un moment donné, après plusieurs semaines, à la fin de la session, l'étudiant fait le ménage de sa chambre, échappe la Bible que sa mère lui a donnée et il y a des dollars qui tombent. Il réalise que sa mère a inséré dans sa Bible des billets de 100 dollars. Donc, il ne réalisait pas, mais il y avait une richesse très, très concrète dans la parole de Dieu. Quand sa mère lui disait, lis la Bible, ce n'était pas simplement un principe spirituel vague, c'était très, très concret. Le jour où les croyants vont réaliser que Dieu a quelque chose de plus concret même que des billets de banque dans la parole de Dieu, le jour où on va réaliser la richesse que Dieu a pour nous dans la parole de Dieu, nous allons être motivés à la lire, nous allons prendre le temps de la lire. Parce qu'on va savoir que ce livre-là fait la différence dans nos vies, que ce livre-là change nos vies, que ce livre-là nous guide et nous éclaire, que ce livre-là nous apprend à connaître Dieu, nous révèle la grâce de Dieu, que ce livre-là pointe vers Jésus et c'est ça qu'on a besoin. Donc, frère Sain, ce message-là n'est pas pour but de te condamner, mais de t'inspirer, de t'inspirer. Alors qu'on a besoin de rebâtir nos forces, nous allons seulement rebâtir nos forces dans la parole de Dieu. Et Dieu veut t'amener à redécouvrir sa parole, à prendre plaisir dans sa parole qui révèle Dieu, t'apprends à prendre plus plaisir en Dieu, à comprendre la grâce de Dieu qui va susciter la joie dans ta vie et qui va te donner une nouvelle force, une nouvelle puissance. Donc, frère Sain, si je résume ce message, qu'est-ce que tu as besoin? Lis la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que nous prenons pour acquis. Alors qu'ici, au Québec et en francophonie, nous avons dans, le croyant a dans sa maison plusieurs Bibles. Plusieurs d'entre nous, on a même une dizaine de Bibles un petit peu partout. Seigneur, tu n'en as rien à faire que nous ayons dix Bibles dans nos maisons si nous ne prenons pas le temps d'en lire au moins une régulièrement, quotidiennement. Donc, Seigneur, je prie que le peuple de Dieu soit motivé, non pas par la condamnation ou le devoir, mais par un désir de mieux te connaître. Seigneur, oui, la parole de Dieu, il y a des éléments qui sont très, très simples, des éléments qui sont très faciles, essentiels et très faciles à comprendre. Mais oui, il y a des passages qui sont plus difficiles, plus ardues, qui demandent de l'étude, qui demandent une certaine connaissance. Mais dans ta grâce, tu as pourvu des outils. Et le plus grand des outils, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous aide à comprendre l'essentiel de la parole de Dieu, le plan de salut pour nos vies. Donc, je veux te rendre grâce pour ta parole. Pendant longtemps, on a appelé les chrétiens le peuple du livre. Seigneur, ne permets pas que nous soyons le peuple du iPhone ou le peuple de l'iPad ou le peuple de l'écran ou le peuple du YouTube. Donne-nous d'être le peuple du livre. Non pas par une sorte de... Seigneur d'idolâtrie, du livre, du support papier, mais simplement réaliser que ta parole et la vérité, elle est précieuse. Ce livre-là est unique, il est spécial. Donc, apprends-nous à chérir ta parole comme Jésus l'a chéri. Et je te rends grâce pour chaque personne qui visionne ce message. Je prie pour ceux et celles qui sont dans un état de faiblesse. Je te prie que ce matin tu puisses fortement les encourager au nom de Jésus. Donc, Père, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. À toi, la gloire au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada